Bien que Cléopâtre fût reine d'Egypte, pas une seule goutte de sang égyptien ne coulait dans ses veines. Cléopâtre, Cléopâtre VII plus exactement était grec. Alexandrie était certes la capitale de l'Egypte, mais considérée comme une ville grecque, et l'on parlait bien sûr le grec à sa cour. Plus de 2000 ans après son règne, on pense pratiquement tout connaître de celle qui fut la dernière reine d'Egypte, et pourtant. De nos jours, on retient surtout l'aspect légendaire qui voudrait que sa beauté et ses charmes fûtent le véritable atout de cette reine, au détriment de son intelligence et de son courage. En réalité, son règne et surtout ses actes nous indiquent bien que Cléopâtre était une femme de tête pleine de ressources, et qu'elle a passé sa vie à lutter pour empêcher l'absorption de son pays par les Romains. Selon Plutarch, la fille du pharaon, Ptolémée XII, parlait neuf langues, et fut la seule souveraine de la lignée ptolémaïque à avoir appris l'Egyptien dans un pays peuplé à l'époque de plus de 7 millions d'âmes. Si l'on s'en tient au fait, le libertinage de Cléopâtre est pure fiction, puisque les seuls hommes dont on trouve trace dans sa vie sont Jules César et, trois ans après sa mort, Marc-Antoine. Il ne s'agissait d'ailleurs pas de lisons illicites, mais bien d'unions contractées au grand jour, approuvées par les prêtres et reconnues en Égypte par des mariages. En réalité, à la mort de Marc-Antoine, plutôt que par amour pour lui, Cléopâtre se suicida pour s'épargner la honte de tomber aux mains d'un autre conquérant. Il est fort probable qu'elle se soit empoisonnée par le biais d'une épingle à cheveux ou d'un serpent. Cette seconde hypothèse collerait d'ailleurs parfaitement à son statut, puisque dans la mythologie égyptienne, mourir d'une piqûre de serpent était pour une reine l'assurance d'aller directement au paradis des Égyptiens. Née à Alexandrie en 69 avant notre ère, Cléopâtre avait grandi dans un monde de violence au milieu des intrigues de palais. Elle avait 18 ans quand son père Ptolémée XII mourut. C'est alors qu'elle devint reine, partageant le pouvoir avec son frère Ptolémée XIII, alors âgée de 10 ans. Deux ans plus tard, son jeune frère, influencé par son entourage, décide d'écarter sa sœur du pouvoir en l'obligeant à s'exiler en Syrie. Avec l'énergie qui devait caractériser toute son existence, celle-ci leva aussitôt une armée pour retrouver son trône. C'est cette Cléopâtre-là que César rencontra au cours de l'automne de l'an 48 avant notre ère. Physiquement, comment était Cléopâtre ? Les seules indications que l'on possède sont quelques pièces de monnaie frappées à son effigie et un buste découvert dans des ruines romaines, 18 cycles après sa mort. Mais par chance, nous avons également les historiens de l'Antiquité qui ont écrit sur elle. On lui voit un nez aquilin, une bouche admirablement dessinée, aux lèvres légèrement gonflées et à la beauté ébouissante. Mais il faut noter qu'aucun d'entre eux ne l'a vu en personne. La description la plus exacte est peut-être celle de Plutarque. Le grand-père de celui-ci avait entendu parler de Cléopâtre par un médecin qui connaissait un cuisinier de la reine. Or Plutarque écrit qu'en réalité sa beauté n'était pas si remarquable. Cependant, tous les auteurs de l'Antiquité s'accordent pour célébrer l'attrait de sa conversation, la finesse et la subtilité de ses propos ainsi que le charme de sa voix. Son courage et son charme firent sans doute la différence pour convaincre Jules César de l'opportunité de la remettre sur le trône. Cette habile alliance donna même naissance à un fils du nom de Césarion, signifiant en grec petit César. La venue de cet enfant, le seul fils qui eut César, semble avoir été à l'origine d'un plan ambitieux, celui de réunir Rome et l'Egypte dans un vaste empire régi par César, Cléopâtre et leurs descendants. Quand César fut assassiné en 1944, nul ne sait si Cléopâtre en eut un profond chagrin. Quelques années plus tard, Marc-Antoine vint à Alexandrie, y passe l'hiver et repartit au printemps. Au bout de six mois, Cléopâtre donnait naissance à des jumeaux. Alors âgée de 33 ans, elle allait accompagner Antoine dans ses projets de conquête. En lutte ouverte avec Octave, héritier légal de César, Antoine finit par se suicider juste avant Cléopâtre. Ce fut dès lors la fin de l'Egypte des Pharaons et celle-ci devint une province romaine. A bientôt, chers auditeurs.